La France n'a pas brillé, jeudi, pour son deuxième match de la Coupe du Monde face à l'Uruguay. Six jours après leur belle prestation en ouverture face à la Nouvelle-Zélande, les Bleus ont dû se contenter d'un succès étriqué contre l'Uruguay, laissant échapper le point du bonus offensif. Il n'en fallait pas plus pour que certains imaginent les hommes de Fabien Galtier en danger, une défaite face à l'Italie lors de leur dernier match pouvant les laisser à quai. Grâce à leur victoire inaugurale face aux Blacks, les Bleus n'en demeurent pas moins les mieux placés pour décrocher la première place de la Poula. Mais comme pressenti depuis plusieurs mois, le cas échéant, le choc qui attendrait les Bleus en quarts de finale constituera un défi de taille. À moins d'un exploit de l'Écosse face aux 15 au trèfle, la France affrontera le perdant du choc au sommet entre l'Irlande et l'Afrique du Sud, samedi prochain. La rencontre ne mettra pas seulement les deux meilleures nations au classement IRB. L'Irlande et l'Afrique du Sud sont également les deux équipes les plus impressionnantes de ce début de Coupe du Monde. Tandis que les Irlandais, auteurs du Grand Chelem cet hiver, concassaient à la suite la Roumanie 82 à 8 puis les Tonga 59 à 16, les Sud-Africains n'étaient pas en restant dominant sans siller l'Écosse 18 à 3 puis en étriant la Roumanie 76 à 0. La peste ou la choléra, a ainsi résumé Mathieu Larto sur X, anciennement Twitter. Pour le pongiste Simon Gauzy, la France affrontera un « poison », même s'il a une préférence pour le 15 au trèfle. La confiance est en tout cas maximale chez les Irlandais. Ces deux premiers matchs sont la confirmation que l'Irlande est le réel favori de cette Coupe du Monde. En jouant leur rugby, les coéquipiers de John Sexton n'ont pas à avoir peur de l'Afrique du Sud ou de la France, a ainsi écrit le Irish Times. La confiance est telle que certains imaginent même l'Irlande faire tourner pour le choc contre l'Afrique du Sud afin de préserver ses meilleurs atouts. Sur le pont face à la Roumanie puis les Tonga. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501